Bonjour à tous et bienvenue pour tous les nouveaux abonnés sur la chaîne et bonjour aux anciens abonnés. On fait donc le taroscope pour le 21 mars. Pour chaque signe astrologique, je mettrai en bas de la vidéo les minutes et secondes sur lesquelles vous pouvez retrouver plus vite votre signe astrologique. Donc c'est parti, on part pour les capricornes. L'énergie générale est là maintenant, l'ambiance sentimentale pour les ventes et la masse. Ça va être ça, les capricornes. Conseil pour les capricornes, le voici. Qu'est-ce qui vient vers vous ? Alors, ça c'est une autre carte conseil. J'élargi un peu. On va en profiter, on est en confinement, on a un peu plus de temps. C'est parti. Donc les capricornes, on découvre ensemble. L'énergie générale pour le 21 mars, on est sur une notion avec la triade de richesses. Vous allez sans doute avoir l'opportunité d'avoir une journée assez florissante, peut-être très créative. L'opportunité d'oeuvrer sur pas mal de choses. Peut-être que finalement, ce confinement vous permet peut-être de vous pencher sur des choses auxquelles vous n'avez absolument jamais le temps d'y mettre du temps. Ça va vous mettre en joie. Il y a quelque chose de très positif dans cette carte. Vous allez peut-être recevoir des bonnes nouvelles aussi, peut-être concrètement. Au niveau de l'ambiance sentimentale, vous avez le roi de bâton. Le roi de bâton, en fait, vous êtes plutôt bien. Vous êtes confiant. Assez à votre aise. Il y a une détente avec cette carte pour le 21 mars, pour vos niveaux sentimentaux. Vous vous sentez à votre place, les capricornes. Quel serait le conseil de l'oracle de Béline ? On a le despotisme. Pour certains, en fait, évidemment, c'est une guidance générale. Ça ne peut pas parler à tout le monde, on est d'accord. Pour certains, on va être sur la nécessité, là, vraiment en vertu de conseil, la nécessité de vous redresser un peu, de faire preuve d'aplomb. Vous voyez ? Redressez-vous. Justement, profitez de cette énergie du roi de bâton qui est très confiant pour vous redresser et cesser. Moi, il y a un truc de cesser de croire qu'on est à la merci des gens, cesser de croire qu'on est enchaîné à un travail ou quoi. Il y a une notion de se redresser et c'est vous qui avez des schémas limitants, là. Vraiment, vous mettez vos chaînes tout seul, en fait. C'est vraiment ce que je ressens. C'est comme ça, on se donne un... Alors, excusez-moi, ça vient vraiment comme ça, comme un rôle un peu de victime. Un peu facile, là. Je ne sais pas si c'est vraiment ce que je ressens. Donc, vu l'énergie que vous avez là, on est en contradiction. Vous êtes, au contraire, plein d'aplomb et très bien dans vos basques. Donc là, on vous conseille d'arrêter de peut-être vous faire croire à vous-même ou faire croire au monde que vous êtes victime de l'extérieur. Qu'est-ce qui vient à vous ? Waouh, la joie. Donc, on a là, sur l'énergie du 21, vraiment de quoi, avec la richesse et la joie, passer une très, très bonne journée, j'ai envie de dire. Vous êtes vraiment là amené à profiter du moment présent. Et il y a quelque chose de très rayonnant. Au niveau du conseil de... Alors, c'est Surrender, les cartes Surrender. Je ne sais plus exactement où est-ce que j'ai mis la boîte. Je pourrais vous dire sous la vidéo après. On vous dit... Donc, c'est un jeu en anglais. D'arrêter de vous comparer aux autres. D'accord ? Regardez à l'intérieur de vous-même. Focussez-vous sur vos forces. Tout ce qui est votre pouvoir d'attraction. Ok ? Donc, c'est cette carte-là. Et avec les portes de l'intuition, on va avoir une autre indication sur cette journée. On a la réponse. On a écouté votre cœur, regardé en vous. Et alors, tout s'éclaire. Donc, on arrête de se comparer. On arrête au niveau des conseils d'être en forme de victime. On arrive à profiter de cet aplomb et de cette joie et de cette abondance qu'on a vraiment déjà. D'accord ? Donc, ça, c'était mes amis les Capricornes. On va passer au verso pour le 21 mars. Quelle est l'énergie du verso du 21 mars ? S'il vous plaît. L'ambiance sentimentale. Je l'ai vu. Le conseil de... Des lignes. Voilà. J'ai eu un drôle de mot qui est venu. Non, c'est trop. C'est beaucoup trop. Je sais que c'est ça. Ok. Qu'est-ce qui vient vers vous, mes chers versos ? Donc, hop. C'est ici que ça se passe. Ensuite, un conseil du jeu Surrender. Là, voici. Les portes de l'intuition. Que nous disent-elles ? C'est ici. Donc, pour la journée des versos, pour la journée du 21 mars, on a la porte avec la triade. Ok ? Vous allez sans doute avoir l'opportunité de voir quelque chose de manière différente. Un point de vue qui sera nouveau. Il y a une ouverture qui se fait à l'intérieur de vous, comme un endroit qui n'était pas exploré alors. Il y a aussi la notion qu'on va retrouver avec la maison ici, de quelque chose de solide, de bâti, de carré. Où à l'intérieur, il y a comme un joyau. D'accord ? Donc, à l'intérieur de ce que vous allez entrevoir, entreouvrir l'endroit dans lequel vous accédez, à l'intérieur de vous-même, peut-être, c'est très énergétique. Vous allez vraiment avoir une énergie comme un éclair de génie, une éclaircie. Au niveau sentimental, on a la tour. Donc, arcane majeure. Donc, un arcane majeure. J'ai quelqu'un qui m'a corrigé et j'en remercie. Je crois que c'est Marie. Oui, je faisais la faute depuis des années. C'est sûr que j'en suis désolée. Donc là, la tour, avec cet arcane, on est au niveau sentimental dans la chute de l'ego complète. Donc, pour certains versos, ça va vous permettre en fait de sans doute peut-être accéder à une nouvelle prise de conscience, une nouvelle vision des choses qui va vous amener en fait à péter votre ego. Et en même temps, en réponse, le fait de lâcher l'ego, peut-être d'aller à l'essentiel, à l'intérieur de vous, plus ce qui résonne avec votre cœur, va vous permettre d'avoir cette vision, cette ouverture supplémentaire. C'est en ping-pong les deux. Le conseil, on a la passion. Écoutez, moi, ça me dit en tous les cas au niveau du Bélin que vous étiez peut-être muré dans quelque chose d'un peu rigide. Et le fait de péter un peu votre carapace, votre muraille, on vous dit justement, laissez-vous aller à la passion, n'ayez pas peur. Vous allez peut-être découvrir justement une facette de vous qui va être davantage plaisante. Justement, une opportunité de se découvrir différemment. D'accord ? Pour certains, j'en conviens bien. On a, qu'est-ce qui vient vers vous, la maison ? Ben, sans doute pour certains, là, bon, en même temps, on est confiné. Donc, ce n'est pas très scoop-scoop ce que je dis, là. Mais le plaisir d'être dans le foyer, le plaisir d'être chez soi, de réaménager sa maison, de reconcevoir un peu les choses à l'intérieur de chez soi. Là, on est dans vraiment, je vous donne une vision très concrète de ce que je ressens par rapport à la carte. En tous les cas, ça prend beaucoup de place dans votre journée, dans ce qui arrive. On refaçonne. On redispose, peut-être. On en profite pour faire du tri ou je ne sais pas. Quel est le conseil de Surrender ? On vous dit de vous abandonner au silence. Il est possible que sur cette journée du 21 mars, on vous... Justement, celle qui vous amène à faire cette chute d'ego, ça ne se produit pas nécessairement avec perte et fracas, ce genre de choses. C'est des mouvements intérieurs. On vous dit dans une méditation calme ou de la contemplation, de laisser entrer la douceur à l'intérieur. Que le silence peut vous guérir et vous remplir. Et avoir les portes de l'intuition, on a le grand plan. La vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Ce que vous découvrez de vous-même, en fait, va sans doute être... Pas une leçon de leçons, je trouve ça un petit peu péjoratif, mais un apprentissage sur vous-même qui va vraiment vous faire accéder à un nouveau niveau. Ok, très bien. C'était quand même assez parrain. On va passer maintenant au... Corrigez-moi. Poissons ? L'énergie des poissons pour le 21 ? Mutation. L'ambiance sentimentale pour les poissons, s'il vous plaît. Oups. Ça se retourne, le conseil du Béline. Oh ben, tout se retourne. Qu'est-ce qui vient vers vous dans cette journée ? Ah mais bon, comme les versos, dis donc. Plaisir là, d'être à la maison au final. Alors, petit conseil du Surrender. La voici. Les portes de l'intuition. C'est ici. Alors, au niveau de l'énergie générale, là, on a vraiment des poissons sur le 21 mars qui sont en mouvement. On a beau être confiné, on s'agite, on s'agite. On a besoin de faire bouger les choses. Il y a des choses qui bougent à l'intérieur de soi. Peut-être ça remue un peu. Peut-être ça remue un peu parce qu'on est en changement. C'est la carte de la mutation avec la triade, ok ? Au niveau de l'ambiance sentimentale, on a le 10 de denier. Le 10 de denier qui nous dit quand même qu'on est dans la transmission, le partage. On est, c'est assez, moi je vois ça vraiment comme une carte assez joyeuse, assez, on est avec les enfants, le chien, à la maison. Enfin, c'est, on fait des choses les uns avec les autres. C'est assez fluide. Au niveau du conseil, sur le Béline, on a les pourparlers. Alors là, pour le coup, au niveau du conseil, ça me dirait, à l'inverse des versos juste avant, ça serait peut-être d'être davantage dans l'échange verbal. de communiquer les uns avec les autres. Vous voyez, c'est peut-être ce qu'on essaye de nous dire ici aussi avec le 10 de denier. Il y a une idée de partager les uns avec les autres, d'accord ? Et en plus de ce qui vient vers vous ou à vous, la maison. Donc c'est pareil, ce que je disais au verso juste avant. On est bien, on est à la maison, on est en confinement, ok ? Mais ça va vous permettre de faire des travaux, de réaménager, d'investir la maison, d'en profiter pour faire du tri, faire des tas de choses que vous n'avez pas l'habitude de faire habituellement, ok ? Donc, le conseil des dons, il y a des choses qui reviennent. Les énergies sont communes à pas mal. Donc là, on vous dit d'arrêter de vous comparer aux autres, d'accord ? Donc je lis la carte, c'est en anglais. De garder les yeux à l'intérieur de vous-même, de focus sur vos forces, ce qui vous rend attractif et votre pouvoir, votre propre pouvoir, ok ? Donc je vous la montre, elle est assez jolie. Et les portes de l'intuition disent la parole, ok ? Donc c'est bien ce que je ressentais ici, d'accord ? Et avec ces échanges ici aussi. Donc là, on vous dit, soyez en permanence bienveillant à votre égard, et les autres en feront vous-même. Faites attention, d'accord ? Avec les pourparlers, à la façon dont vous verbalisez les choses. Faites attention à comment vous exprimez les choses. Il est important de parler, de verbaliser. Moi, c'est ce que j'ai ressenti là dans le tirage. De partager. Faites juste... Prenez conscience de comment vous le faites. C'est important, parce que les mots, c'est une énergie. Ça peut faire du bien, comme ça peut être impactant et blessé. Donc ça, c'était nos amis les poissons. On passe donc, après les poissons, aux béliers. L'énergie des béliers. Il y en a trop là. Trop d'énergie des béliers. Allez là. L'ambiance sentimentale pour le 21. Conseil des béliers pour les béliers. Bon, il y en a deux, je les prends. Ça vient vers vous, les béliers. D'accord. Très envie de venir, celle-là. Je ne sais pas ce qu'elle va nous raconter. Et là, conseil. Conseil des pantalons. Je sais casser les babinettes. Hop là, c'est parti les béliers. On y va. On a l'énergie de la femme. Donc, avec la triade. Donc là, ça nous dit que... Énergétiquement, peut-être la place que prenne... Que prend... On va dire... Alors, attendez, parce que comment ça fait du tri dans ma tête là. Pour les béliers là, quel est le rapport que vous soyez un homme ou une femme avec votre mère, quelqu'un de proche, votre conjointe, une amie, une soeur, bref, une énergie féminine, une énergie yin. D'accord ? Et si vous êtes un homme, si vous êtes une femme, ça va peut-être travailler votre féminin, votre féminin sacré. Et si vous êtes un homme, ça va travailler également votre féminin sacré. Ok ? On est... Qu'on soit homme ou femme, on est un mélange d'énergie yin et yang. Et du coup, de polarité masculine et polarité féminine. On est bien d'accord là-dessus. Eh bien, pour les béliers, il y a deux lectures possibles. Soit énergétiquement, il se passe quelque chose d'important avec un membre de vos proches, plutôt femmes. D'accord ? Concrètement parlant. Pour les autres, on va être vraiment dans un travail sur l'énergie yin, la polarité féminine sur vous-même. Que vous soyez un homme ou une femme. Pour les béliers, après, on a le 2 de denier pour l'ambiance sentimentale. On vit les choses au jour le jour. Avec ce jongleur-là, c'est vraiment l'idée de se recentrer, de profiter du moment présent. On peut être un petit peu avec un mental un peu vacillant sentimentalement. Il y a peut-être un petit peu de, pour certains j'entends, d'instabilité au niveau de la pensée. On pèse le pour, le contre, on met un peu en balance. Pour d'autres, c'est fluide, on est au moment présent, on est centré. En tous les cas, c'est ce que cette arcane nous conseille de faire. Les conseils de Béline, on a les présents et l'union. Dis donc, c'est mignon, mignon. Là, franchement, les béliers, pour certains, en tous les cas, et pour ceux qui sont dans cette lecture, il y a vraiment l'idée de oser offrir, on va dire, tout ce qu'il y a de plus pur au niveau du cœur. D'accord ? Parce qu'avec les présents, moi, c'est ce que ça me raconte, et de l'offrir aux gens qu'on aime. D'accord ? Que ce soit votre chéri, chérie, ou bien même les gens avec qui vous vivez. Mais en tous les cas, il y a cette idée d'union, cette idée de, vraiment, d'ouvrir son cœur et de donner. Vraiment, il y a cette idée de donner avec ces deux cartes-là. Enfin, en tous les cas, moi, c'est ce que je ressens. Et si vous êtes seul, sincèrement, avec la carte que j'ai ici, il est question aussi de savoir se faire plaisir à soi-même. D'accord ? C'est hyper important. Ça permet, justement, de faire cette union dont je parlais tout à l'heure, avec l'énergie féminine que vous avez en vous, et masculine, du coup, de surcroît. Ça va avec, mais ça va vous la faire peut-être davantage intégrer, accepter, accueillir. Qu'est-ce qui vient vers vous ? On a le travail. Donc, écoutez, les béliers, il y en a peut-être qui ont du pain sur la planche en télétravail. En tous les cas, il y a une notion, qu'est-ce qui vient vers vous, là, avec cette carte ? Pour moi, c'est, il y a quelque chose qui est en marche, il y a un engrenage qui est en marche. Je ne sais pas trop de quoi ça peut s'agir, mais pas nécessairement du travail, comme on l'entend. Ça peut être un travail interne, un travail personnel, ou même une relation, peut-être, de couple que vous envisagez. Et c'est dans les rouages, ça avance, ça avance, ça bosse, ça bosse, ça travaille, ça vient vers vous. C'est en action. D'accord ? Ensuite, on a le fait de surrender to the wisdom. Alors, c'est en anglais, je vais essayer de traduire le mieux que je peux. Donc, c'est de faire confiance, d'accord, en votre corps. Vraiment, écoutez les messages de votre corps à propos d'une personne ou d'une situation. Si vous vous sentez physiquement pas confortable ou épuisé, faites attention. Si vous êtes énergisé et heureux, go, allez-y. C'est important. Je pense que vraiment, il y a des gens ici qui ont leur cœur à ouvrir. Ok, pour les béliers ? Au niveau des portes de l'intuition, on a le pont du futur. Envisagez le meilleur, imprégnez-vous de cette idée avec ardeur. Elle aura tendance à devenir réalité. Peut-être des gens qui ont envie de se mettre en couple avec certains, qui n'ont pas encore déclaré leur flamme ici. Il y a plusieurs lectures, encore une fois. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc là, nous étions avec les dédiés. On va passer au taureau, s'il vous plaît, pour le 21 mars. Allez, hop, c'est toi. Tu veux parler aussi ? Tu viens. Je te l'accorde. L'ambiance, elle est là, là. Elle est là. Et le conseil du Béling, il a sorti tout seul. Qu'est-ce qui vient vers vous, mon cher taureau ? Alors, on a voulu nous montrer tout de suite. Quel est le conseil ? Il est très sympa, le Surrender. Sincèrement, si vous voulez avoir des petits conseils comme ça, de temps en temps, il est une efficacité redoutable. Alors, on est avec les taureaux. Alors, l'énergie générale. Waouh ! On a la paix et le saut. Elles ont vraiment voulu parler toutes les deux ensemble. Il y a quelque chose pour vous, le 21 mars, là, les taureaux, qui se fait, j'ai envie de dire, sur une autre dimension. Qui se fait, on appelle ça la 5D. Je ne sais pas si pour tout le monde vous connaissez. Ici, on est en 3D. On parle dans le monde spirituel, on est en 5D. Et il se passe des tas de choses là-haut. Et en tous les cas, ce que vous êtes en train de mettre à l'œuvre en ce moment et protéger avec ce saut, il y a quelque chose de très pacifique, de très, très bénéfique pour vous qui se trame énergétiquement parlant. D'accord ? Au niveau des sentiments. Waouh ! L'as de coupe. Donc, l'ambiance sentimentale, elle est plutôt chouette. Clairement, avec l'as de coupe, on est dans l'abondance des sentiments. Si vous aimez quelqu'un, si quelqu'un est dans votre cœur, on vous dit top, c'est good, ça va aller, c'est bon signe, c'est bien parti. Il y a quelque chose, une belle proposition émotionnelle et sentimentale qui est là pour vous dans l'énergie du 21 mars. Si vous êtes en couple, il y a une vraie abondance sentimentale. Ça, c'est fluide. Au niveau du conseil. Mais alors là, tout est... Waouh ! Alors, on a l'union. Bah écoutez, restez ouverts, profitez de cette atmosphère-là qui est magnifique pour vous au niveau de la protection que vous avez, au niveau de l'ambiance sentimentale que vous avez et ce conseil du Béline. Tout est plutôt tourné là, on va dire, sur une sphère émotionnelle et sentimentale. Soyez vraiment ouverts, ouverts à l'union, ouverts à l'autre, dans l'accueil. Parce qu'en carte de ce qui vient vers vous avec l'oracle des miroirs, j'ai l'enfermement. Et il y a peut-être ici des gens qui sont en retrait face à une situation sentimentale où ils n'osent pas aller dans cette abondance, aller dans cette union alors qu'ils savent que c'est fantastique, que c'est pour eux, que ça... C'est pas ils savent, ils le ressentent. Vous ressentez que cette personne est la bonne pour vous. Vous ressentez, peut-être depuis très longtemps, que cette personne, elle est vraiment faite pour vous. Alors, gare à votre façon de vous comporter, j'ai envie de dire, ou de vous percevoir. Parce qu'il vous suffit juste d'y aller. On va dire que je fais du préférentisme. J'avais envie de la recouvrir. Évolution. Ok. Donc, de cet enfermement, vous allez passer à autre chose. Vous allez y aller. Vous allez grimper. Vous allez donner les moyens d'y aller, quoi. Très bien. En concert. En concert. En concert, peut-être. Ensuite, avec le Surrender, on a... Abandonnez-vous à ce qui est. D'accord ? Donc là, je traduis avec l'anglais que j'ai. Laissez-vous aller avec ce qu'il y a, plutôt que de vous battre contre les choses. Oh purée, c'est impressionnant votre jeu. D'accord ? Donc, quand vous ne pouvez pas changer une situation, acceptez-le avec compassion. Et c'est ce qui va vous apporter la paix. D'accord ? Donc, à un moment donné, quand vous voyez là pour certains taureaux que la personne que vous avez dans le cœur elle est faite pour vous. J'aurais presque envie de vous enguerlander là. Mais laissez-vous aller, enfin. On sait tous, hein. Beaucoup de gens pensent que la peur de l'échec est la plus grosse peur. Je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Elle fait partie des peurs. La peur de réussir est une peur inconsciente qui est très envahissante. D'accord ? Eh bien là, il y a une opportunité pour vous de vous laisser aller, de baisser votre garde et d'évoluer là. Et d'y aller. Laissez-vous aller à ce qui est. Alors en plus, on a le revirement avec les portes de l'intuition. Vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Vous allez avoir l'opportunité de transformer cette pensée que vous avez sur vous-même. Peut-être que vous vous êtes fait une fausse idée sur cette personne en face de vous. Vous l'avez peut-être mis sur un piédestal. Vous vous êtes peut-être mis des idées comme quoi elle était inatteignable. Non. Voilà. On vous dit là. Vous avez exactement cette même énergie, cette même force. Voilà. de transformer ce que vous avez pensé en négatif et de le mettre en positif et d'être dans ce flux d'abondance, d'émotions qui est magnifique. Vous allez vraiment... Enfin, vous avez des super cartes quoi. Donc, on ne va pas vous plaindre. Voilà les taureaux. Donc, on va passer aux autres quand même. Sinon, vous allez me faire engueuler. Alors, après, vous, suivez les gémeaux. Suivez les gémeaux. Ok, les gémeaux. Dis donc. Une énergie de tomber les masques. Une énergie de regarder la vérité en face pour les gémeaux sur le 21 mars. L'ambiance sentimentale se trouve ici. On va lire ensemble. Quel est le conseil du bébé ? Il y a des gémeaux qui ont un voile encore devant les yeux. Il y a des gémeaux qui se leurrent un peu sur une situation ici. Ça leur écorche la gorge de reconnaître qu'ils ont tort. Alors, excusez-moi, j'y vais un peu fort. C'est vraiment ce qu'on dit là sur la triade. Je vais vous montrer la carte pour ceux qui connaissent. C'est ici que ça se passe. Voilà, vous avez la carte du mensonge en énergie générale. Il y a vraiment cette idée pour moi là de se planquer, de se planquer derrière des idées fixes. Et alors, ça vous arrache d'admettre ou de dire, de verbaliser que vous vous êtes trompé ou que vous avez raconté peut-être n'importe quoi. Ça va venir. Il y a, ça, c'est en train de faire un brouhaha qui, ça va vraiment sortir. Vous n'allez pas pouvoir faire autrement que de verbaliser. Il y a cette énergie-là qui est en train de vous submerger un petit peu en ce moment parce que vous vous en rendez compte. En fait, c'est déjà énorme. L'ambiance sentimentale. Le 8 de bâton. Le 8 de bâton, c'est un arcane qui va très vite. On se sent un petit peu dépassé au niveau sentimental. On sent que les choses nous dépassent. Peut-être que vous recevez beaucoup de messages de quelqu'un. Peut-être que le temps, vous avez l'impression que ça passe trop vite, que vous n'avez pas le temps de faire des modifications. Vous avez peut-être l'impression que vous ne bougez pas assez vite, que vous êtes justement un petit peu enfermé dans cette énergie de faux-semblants. Mais le temps défile. Et si vous n'ôtez pas les masses qui sont ici, le temps ne va pas s'arrêter de tourner. Je suis désolée, cette guidance ne peut pas parler à tout le monde. Là, vraiment, les Gémeaux, vous prenez ce qui vous parle comme d'habitude. Juste là, ça me parle comme ça. Au niveau des conseils, on vous dit donner des nouvelles. Je ne sais pas, voilà, vous vous mettez dans votre contexte. Je ne sais pas à qui, à quoi, comment. Mais on vous dit donner des nouvelles. Je pense que vous savez de qui je parle. Il y a vraiment une idée de paix. Ce qui vient à vous, c'est le changement. Vraiment. Il est question là de faire tourner quelque chose, de faire tourner une roue qui était, à mon sens, un peu... Je suis bloquée là sur l'hiver. C'était gelé. C'était gelé. La roue, elle était un petit peu... un petit peu... un petit peu compressé, enfin coincé. Et là, voilà, ce qui arrive, c'est le changement. Puisqu'on là, on arrive vers le printemps. Vraiment. On arrive ici, là. On a... Là, c'est... Le temps passe. Les saisons avancent. Donc, avec le surrender, on a abandonné les pensées obsessionnelles. Ok ? Si vous êtes obsédé à propos d'une personne ou d'une situation, tournez le dilemme aux esprits, au monde spirituel. D'accord ? Le fait de faire ça va vous aider à avoir beaucoup de clarification et sans doute même résoudre le problème. Ok ? Parce que là, vous êtes coincé dans votre tête et dans des... Peut-être pour certains, vous n'êtes même pas conscient du masque que vous pouvez porter. Les portes de l'intuition, vous... Je ne sais plus qui a eu ça. Le revirement. Ok ? Vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Il me semble que c'est les... le signe d'avant. Donc, voilà. Là, c'est... Si vous avez un sentiment de ne pas être à la hauteur de quelqu'un ou de quelque chose, ça va changer. Essayez d'observer votre façon de penser. D'accord ? Donc... Parce que là, moi, j'ai affaire à quelqu'un qui a le sentiment qu'il est... On est sur l'énergie de demain. Ce n'est pas un truc qui perdure. Enfin, on ne fait pas... On n'est pas dans des choses comme ça. Mais voilà. Du coup, on est sur une énergie de quelqu'un qui se dit... Oh mon Dieu, ça va trop vite. Je ne vais jamais y arriver. Si, si. Avec cette carte, c'est sûr. Donc, c'est ce qu'on vous dit. C'est ce qu'on vous recommande aussi. Observez votre pensée et voyez. Voyez comment ça se... Ça s'articule et ça peut se modifier. Les cancers. Choubidou. Ambience sentimentale, les cancers. Bon, ben, dis donc. Oh, c'est fou. Il y a une énergie générale là, quand même. Conseil. Allez, hop. Qu'est-ce qui arrive pour les cancers ? Deux cartes. Alors, avec le surrender, quel est le conseil ? Non, ce n'est pas ça. Oh là là. Oh là là. Oh ben, dis donc, on va rigoler là. Hop. Donc là, il y en avait deux. Je voudrais une carte. S'il vous plaît. Je voudrais un. C'est celle-là, en fait. Donc là, en énergie générale, les cancers. Alors, j'ai la lumière qui s'est arrêtée. Excusez-moi. Voilà. Les cancers. Alors, on a la carte alpha au niveau de la triade. Bon, c'est quand même une super carte. Ça veut dire que vous démarrez l'énergie. Donc, avec cet équinoxe de printemps, demain, vous avez une énergie qui est plutôt novatrice, nouvelle. Vous êtes sur une ouverture, un commencement. Vraiment, on est sur un commencement. L'alpha. D'accord ? Au niveau de l'ambiance sentimentale, on a l'as de coupe. Donc, on est plutôt dans un flux d'émotions, un flux sentimental qui est continu. Il y a une abondance. Il y a quelque chose de... On est vraiment dans la nouveauté, là, chez les cancers. Pour certains, évidemment. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Il y a quelque chose... Il y a un renouveau, un commencement, quelque chose qui est fluide, quelque chose qui est abondant. Il y a une abondance. Alors, le conseil du Béline. Des nouvelles. On vous conseille de donner des nouvelles. Alors, pour certains, vous voyez comment ça vous parle. Ça veut dire qu'on vous recommande de communiquer, d'envoyer des messages, d'être dans l'échange. Bon, vous allez peut-être en recevoir. On va peut-être vous en donner. Mais, en tous les cas, c'est ce qu'on vous recommande, d'être dans le partage, dans l'échange, au niveau des nouvelles. Vous replacer dans le contexte, ça peut être avec n'importe qui. Ok, donc, qu'est-ce qui vient vers vous ? Miroir magique et parole. Ça va papoter, ça va parler. Donc, la parole qui peut être un peu, on pourrait dire, on peut être dans la parole un peu pète-sec, franche et complètement gommée par le miroir magique. Ça veut dire qu'en fait, ici, moi, ce qu'on me raconte, c'est que ça va parler. Mais dans le bon sens du terme, il y a de l'échange, il y a de l'échange, quoi. L'échange verbal, c'est... En plus, avec toute cette nouveauté-là, c'est vraiment très chouette. Les conseils du Surrender, on en a deux. Alors, il y en a une qui m'a fait rire, parce que ça, voilà. On vous conseille de vous reposer et de dormir. Alors, avec une période de confinement, bon, c'est assez drôle. Donc, c'est en anglais, je vais vous traduire. Pour prévenir le burn-out, calmez-vous. Bon, peut-être que certains ont beaucoup de travail malgré tout. Donc, excusez-moi, j'ai fait une petite raillerie, mais bien entendu, je respecte le fait qu'il y ait énormément de gens qui soient dans le télétravail. Et surtout, énormément de personnels soignants, cancers notamment aussi, puisqu'il y en a partout, qui sont complètement submergés par le travail. Alors, on vous conseille de vous reposer et tout ça. Évidemment, pour le personnel soignant, on connaît la complexité de la situation. J'espère que pour beaucoup, vous aurez l'occasion de pouvoir le faire très rapidement. On vous dit d'honorer vos besoins pour des temps calmes et très paisibles. Ça va vous régénérer à la fois l'esprit, le corps et la tête. Donc, ça, c'est la première chose. Alors, abandonnez votre désir de contrôler les gens. D'être dans le over control, donc le sur-control, j'ai que des mots anglais qui me viennent, c'est pas très pratique. Peut saboter les relations. Pour arriver plus à vos buts, retirez-vous, recentrez-vous. Et donnez vraiment une opportunité à la situation de respirer. OK ? Donc, ça, c'est important. Et vu comment ça se passe, je pense que vous avez déjà commencé à comprendre ça, parce que ça amorce, il y a une nouvelle énergie qui se passe. La réponse avec les portes de l'intuition. Écoutez votre cœur, regardez en vous et alors tout s'éclaire. Donc, écoutez, au niveau sentimental, je pense que pour certains, oui, ce nouveau démarrage vous permet en tous les cas. C'est peut-être juste grâce au fait de regarder à l'intérieur de votre cœur que, justement, ça vous permet cette nouvelle énergie. On va passer aux lions, les lions, l'énergie générale des lions. Alors, l'ambiance sentimentale pour le 21 mars, c'est d'ici, le conseil. OK ? C'est ça. Ensuite, nous avons, OK, ce qui vient, le conseil du Surrender, il est là. Et ensuite, je sais que c'est ça. OK, ça marche. Donc, avec la triade, on a l'arme, d'accord, en énergie générale. Alors là, vous êtes dans des situations, il y a peut-être des conflits, clairement. Pour certains, je le répète à chaque fois. Peut-être des conflits, des nécessités d'être peut-être un peu plus ferme ou de trancher avec certaines personnes, que ce soit au niveau du travail, au niveau de la famille, au niveau... Vous vous replacez dans le contexte, ça ne peut pas parler à tout le monde. Encore une fois, il y a peut-être besoin d'aller comme ça au combat et de s'affirmer sur une situation aussi. Est-ce que j'en aurais une autre, là, à recouvrir de ces trous ? Je voudrais une carte. Elle est là. Vous allez trouver la solution en soit en arrêtant le... Alors, soit en vous battant pour quelque chose, soit en étant plus ferme sur une situation, soit en coupant des liens avec quelqu'un, soit en arrêtant le conflit. Vous vous replacez dans le contexte. Vous allez avoir vraiment une réponse face à cette situation. Donc, il y a vraiment la lumière par-dessus tout ça. Très chouette carte. Au niveau sentimental, vous avez le valet de bâton. Le valet de bâton, moi, il me dit qu'il y a pour certains un nouveau désir, une nouvelle envie au niveau sentimental. Peut-être là, on a affaire à des jeunes couples où vous êtes dans l'idée de conquérir quelqu'un, l'idée de le séduire ou de la séduire. C'est une relation nouvelle. Vous avez beaucoup d'envie, en fait. On est vraiment dans l'envie avec les bâtons, même la sexualité. Vous êtes vraiment, que vous soyez un homme ou une femme, très motivé à l'idée d'aller vers cette personne. Si vous êtes en couple depuis longtemps, il peut y avoir une énergie de redémarrer quelque chose. Peut-être que le fait d'être confiné, le fait de se retrouver à nouveau vous permet de vivre les choses de manière un petit peu différente. Au niveau du conseil, on a la paix. Ok, donc j'ai la réponse aux énergies générales de la triade. On vous dit que sur ce conflit-là, il est nécessaire de peut-être observer la situation pour cesser le conflit. On vous conseille d'aller vers la cessation de conflit pour accéder à cette lumière. D'accord ? La carte vous vient en réponse ici. Donc si vous êtes en conflit avec quelqu'un, observez la situation, regardez. Soyez ferme. Il y a une idée d'enterrer la hache de guerre. Ça ne veut pas dire que vous êtes complètement ramollo, raplapla. On fait juste respecter ses limites. Mais dans une bienveillance. Voilà, ça m'a parlé comme ça. Qu'est-ce qui vient à vous ? Vous allez avoir besoin de parler, de clarifier cette situation. Il va y avoir besoin d'échanger. Je parle, c'est vraiment pour certains. Là, on est dans une situation très particulière. Peut-être que pour certains, le fait d'être confiné, il y a du monde à la maison, ça vous fait peut-être péter un petit peu un plomb. Donc, mettez de l'eau dans votre vin. Posez juste les bonnes limites dans une atmosphère plus paisible. Alors, avec le surrender, on vous dit de vous abandonner à la prière. Alors, je n'ai aucun caractère religieux sur cette chaîne. D'accord ? C'est vraiment très... Prenez-le de manière... C'est très spirituel. De toute manière, c'est le cas. Ce n'est pas du tout un truc religieux. On vous dit de vous donner complètement, de vous abandonner complètement au fait de prier à plus grand que soi. Quand vous priez depuis votre cœur, je traduis en fait là, vous allez entendre la voix à travers l'univers en fait. Et les réponses et le support, vos appuis vont arriver de là. Ok ? Alors, en carte des portes de l'intuition, on a l'égarement. Ne cherchez pas de réponse avec votre mental. Vous voyez, on vient de vous dire de le faire, de vous abandonner à plus grand que vous. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Donc, c'est à l'intérieur que ça se passe pour vous les lions. Ok ? Très bien. On va passer aux Vierges, s'il vous plaît, pour la journée du 21. Les Vierges, elle est là. Les Vierges, en vintes sentimentales. Il y en a deux. Très bien. On va les garder les deux. Le conseil de Béline pour le 21, c'est ici. Qu'est-ce qui vient vers vous ? C'est ici. Le conseil du surrender, c'est ici. Les portes de l'intuition. L'énergie générale pour les Vierges va être l'eau pour la triade. En fait, ici, on est pas mal dans les émotions. On va avoir une notion d'équilibrer ses émotions, de faire le calme, avoir besoin de vraiment bien balancer ses émotions. Ok ? On va voir ce qui vient après. Il y a quelque chose qui est en mouvement. Ça me parle de guérison. Il y a, en tous les cas, vraiment cette idée de faire en sorte d'une équité parfaite. On va voir ce qu'il y a après. On a dans l'ambiance sentimentale un arcane majeur, donc le chariot, d'accord ? Et le 6 d'épée. Alors, c'est marrant parce que cet arcane majeur, qui est une arcane quand même de mouvement, on sait où on va, c'est équilibré. Les chevaux vont dans la même direction. Enfin, ici, ce sont des sphinxes, mais c'est vrai que sur Marseille, c'est... Enfin, sur Marseille. Sur le tarot de Marseille, ils sont des chevaux. Il y a une notion de maîtrise au niveau de la sphère sentimentale. Et alors, à la fois, là, avec cette carte d'équilibrage, on emmène ces soucis ailleurs. Donc, c'est comme s'il y a une idée pour certains de vouloir démarrer quelque chose, mais les soucis derrière. On les met ailleurs, on fait autrement. Pour certains, vous commencez peut-être de nouvelles relations, d'accord ? Et tout ce qui est relié au passé, aux soucis d'avant, vous les emmenez ailleurs. Afin d'avoir un meilleur équilibre. Quel est le conseil ? Vous avez l'appui avec le Béline. Alors là, moi, ça vient me raconter que ça fait peut-être longtemps que vous avez, pour certains vierges, ça ne parle pas à tout le monde, envie, un souhait de démarrer quelque chose, peut-être sentimentalement ou émotionnellement. Il y avait des choses qui vous tenaient à cœur. Et là, on vous dit que c'est bon, que c'est OK, vous pouvez vous lancer. Vous avez un appui, vous êtes entouré, que ce soit de manière spirituelle ou de manière concrète. Vous avez des gens autour de vous qui vous soutiennent dans votre projet. Ce qui vient vers vous, il y a des échanges, beaucoup d'échanges avec des gens. Je pense que c'est aussi ça que je sens vis-à-vis de l'appui. Alors, la parole, on pourrait penser que ça, c'est des disputes et tout ça. Mais là, vraiment, ce qu'il y a ici, pour moi, on est dans... Il y a beaucoup... Vous partagez, en fait, votre point de vue avec des gens. Il y a des gens qui vous donnent le leur. Il y a des échanges comme ça. Mais là, on est sur quelque chose de bénéfique. Vous avez du monde qui vous soutient. Parfois, les cartes me racontent des choses qui pourtant, que ce soit des fois des mots, c'est comme ça que ça se passe. Ils ne sont pas en raccord, forcément. Alors, là, je vais traduire. Donc, on a avec le jeu Surrender, de vous abandonner à la beauté du monde, de la nature. Prenez une pause relaxante et prenez du temps dans la nature. Pour ceux qui peuvent, bien évidemment. J'ai bien conscience que tout le monde ne peut pas le faire. En fait, ça va vous nourrir à l'intérieur d'une forme d'extase, de contemplation de la beauté de la nature. Voilà ce qu'on vous dit. Ok ? Les aides. Vous êtes aidés. C'est un truc de fou. Regardez. Ça sort même dans celui-là. Ok. Quoi que vous entrepreniez, les vierges, des aides invisibles vous soutiennent. Donc, je ne vous ai pas raconté de bêtises. Ok ? Donc, très bon jeu, là. Globalement, tout le monde a des jeux plutôt sympas. De toute manière, à peine je retourne les cartes, je ne me souviens plus du jeu d'avant. C'est magique. Donc là, on passe aux balances. Donc, les balances, s'il vous plaît. Énergie générale qui est sortie. Donc là, on a la sagesse pour les balances. Il y a quelque chose. Il y a un recentrage. On a l'as de coupe. Waouh ! C'est canon. Je vais vous raconter tout ça. L'oracle de Béline, il vous dit quoi comme conseil ? Je ne sais pas. Qu'est-ce qui vient vers vous, les balances, en ce jour du 21 ? Le conseil du Surrender. On ne se manque pas de l'accent, ce n'est pas drôle. Et les portes de l'intuition. Non, c'est trop trois cartes, les gars. Ce n'est pas possible. Eh, dis donc, c'est très, très bavard, là. Les balances ont très envie de parler. Bon, toi, hop, tu viens là. C'est parti. Donc, avec l'énergie générale, là, les balances, on a la sagesse. Ici, avec l'oracle de la triade. Donc, vraiment, moi, ce que je ressens avec cette carte, c'est que vous faites un point sur votre boussole intérieure. Il y a un recentrage, il y a votre troisième œil qui s'ouvre. C'est comme si vous voyiez plus clair. Avec cette potentialité d'avoir votre troisième œil, votre intuition très forte qui se réveille, ça vous recentre complètement des pieds à la tête, du ciel à la terre. Et ça vous permet d'avoir une vision ici, concrète, sans parler du troisième œil, plus claire, beaucoup plus claire. Et ça vous procure, en fait, une énergie de, sans doute, de plénitude. Vous vous sentez, oui, vous vous sentez plein pour certains. Évidemment, ça ne peut pas parler à tout le monde, OK ? Donc, là, on a, au niveau sentimental, l'as de coupe. Donc, quand même, une des meilleures cartes au niveau émotionnel et sentimental. On est vraiment dans un partage émotionnel, un partage sentimental. Le début, ça peut être vraiment le début de quelque chose de nouveau sentimentalement ou l'émergence de quelque chose sentimental qui se passe plutôt très bien. Donc, là, on a une abondance au niveau sentimental, émotionnel, amoureux qui se présente à vous. Il y a comme une offrande, enfin, c'est fluide, ça circule. Vous offrez ou on vous offre ou les deux à la fois, OK ? Donc, ensuite, le conseil au niveau du Béline, vous avez la découverte. Donc, là, vraiment, c'est l'idée de, j'allais dire sortir de chez soi, en période de confinement, je suis désolée. Bon, je dis comme ça vient, OK ? Donc, c'est ça en même temps. Donc, c'est ce qu'on me dit. sortir de chez soi, regarder par la lorgnette ce qui se passe un petit peu en dehors de votre sphère, zone de confort ou de votre habitat, votre maison. Enfin, il y a une idée de voir plus loin, quoi, de voir plus large de là où vous êtes. Et puis, ça va vous permettre vraiment, là, le conseil de, d'aller à la découverte de quelque chose de vraiment nouveau pour vous, concrètement. Qu'est-ce qui vient vers vous ? Vous avez la parole avec le, avec le, blablabla, blablabla, l'oracle des miroirs. Donc, là, vous allez échanger beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il y a une notion de parler, parler, parler. Vous allez, ça me dit avec la lune, la lune, vous travaillez, il y a un truc avec les planètes chez vous. Vous allez exprimer votre point de vue. Vous allez vous manifester. Vous allez vous revendiquer vous-même, voilà. On est sur les énergies du 21. Bien, et là, alors, avec le surrender, surrender, oui, donc, c'est pas facile à dire en anglais, mais bon, je vais éviter de vous faire mon accent. Donc, je vais traduire. On a vraiment d'abandonner l'habitude de vouloir plaire à tout le monde, ok ? Exprimez vos besoins et soyez vrai avec vous-même. Focus sur votre propre bonheur, à la place de tout le temps essayer de mettre les autres happy. Je vous fais les deux. De vouloir rendre les autres heureux. Là, on vous invite réellement à vous recentrer sur vous-même et de... Qu'est-ce qui vous rend heureux vraiment, voilà ? À vouloir toujours ménager la chèvre et le chou, ben, on devient malheureux parfois. Donc, les conseils des portes de l'intuition. On a deux goûts. Tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Donc, voilà, mes chères balances, les conseils des cartes. Très beau jeu, hein ? Il y a vraiment une émergence de sagesse, de vous-même. Sentimentalement, c'est chouette. Vous partez à la découverte de choses nouvelles. Et, voilà, concentrez-vous sur vous-même et votre bonheur. Qu'est-ce qui vous rend heureux ? Mais vraiment, visiblement, ce qui vient vers vous, c'est que vous allez, justement, vous mettre un peu, enfin, à la première place. Ensuite, on a les scorpions. L'énergie générale des scorpions. Alors, on a une énergie d'erreur avec la triade. Ne prenez pas peur avec cette carte. Quel est le conseil du béling ? Ah, il suffit de dire ça, puis tout le monde se met à stresser. Non, non, non. Qu'est-ce qui vient vers vous ? Qu'est-ce qui vient vers vous ? Tchouc, tchouc, tchouc. À l'endroit, s'il vous plaît. Ensuite, on a le conseil du surrender et les portes de l'intuition qui, en fait, ont envie de me dire ça. Donc là, avec la triade, on a l'erreur, d'accord ? Donc, il est possible pour certains, sur les énergies du 21, que vous soyez tenté par des choses, tenté de goûter un fruit défendu, en fait, et vous lorgniez quelque chose, en fait. Et vous ne savez pas si vous êtes dans le vrai ou pas, d'accord ? Une pomme reste une pomme, on ne s'empoisonne pas avec toutes les pommes, on n'est pas dans Blanche-Neige, dans les trucs religieux, pas du tout. Là, moi, je parle vraiment avec ce que l'image me raconte. Et là, vraiment, on est en train d'observer quelque chose, on est en train de regarder quelque chose comme un objectif. L'objectif, pour moi, serait cette pomme. On ne sait pas si toutefois, on va dans la bonne direction. On est encore dans des énergies de choix. Est-ce que c'est une erreur ? Est-ce que ce n'est pas une erreur ? Voilà. On a au niveau... Pardon. On a au niveau sentimental une ambiance de 9 de denier. On est dans une espèce de... Pour moi, cette carte, elle ne bouge pas beaucoup. Elle est... Elle est sécure. Elle est contemplative. Ça se passe plutôt bien pour certains au niveau sentimental. On est dans la... On est dans la... Dans la jouissance de ce que l'on a. D'accord ? Vous avez sans doute beaucoup construit émotionnellement parlant, sentimentalement parlant. Et vous êtes dans le plaisir de pouvoir jouir de tout ça. Pour certains. Ça ne peut pas parler à tout le monde, bien évidemment. Ok ? Le conseil du Béline. On a les plaisirs. Faites-vous... Accordez-vous, en fait, de vous détendre. Surtout en cette période-là, en ce moment, d'être dans la... Pour moi, il y a quelque chose dans cette carte qui est lié à la créativité, à la musique, au plaisir simple, de bien manger, de prendre le temps de... D'être dans la... J'ai le mot qui vient. C'est la saveur, dans la dégustation du plaisir. Mais du plaisir à tous les niveaux. On savoure les moments simples liés aux arts, que ce soit la musique, un film, peu importe, on s'en fiche. Le plaisir d'être ensemble, le plaisir de relancer sa créativité et tout ça. Donc, on vous conseille ça, les scorpions. Qu'est-ce qui vient vers vous, la naissance ? Vous allez avoir vraiment une opportunité, vous, les scorpions, de voir émerger quelque chose de nouveau, quelque chose de neuf. Vous lorgniez peut-être sur ces choses-là. Soyez patient. C'est encore un peu dans vos énergies. C'est pas... Vraiment, on est sur une énergie d'une journée, donc on se détend. Bon, mais ça va... Il est probable aussi que cette énergie de focus, parce que c'est ce que je ressens sur cette carte, il y a le fait d'être focus sur quelque chose, vous donne accès à une nouvelle façon de penser. Bon, on me dit là, avec le surrender, d'abandonner l'idée de vouloir plaire à tout le monde, d'accord ? À tout le monde, de vouloir plaire aux autres. Et c'est important, c'est un autre signe qu'il a eu avant, d'exprimer vos besoins, d'être vrai avec vous-même, de focus sur votre propre bonheur, à la place de toujours essayer de mettre les autres heureux. Ok ? Ok. C'est pour ça, peut-être que vous avez le sentiment, peut-être qu'en pensant à vous-même, vous faites une erreur. Mais, ben non. On a la transmutation avec les portes de l'intuition. C'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur, l'escorpion. Ok ? Allez, on va passer au sagittaire. Alors, l'énergie générale des sagittaires, s'il vous plaît, pour le 21. Elle est là. L'ambiance sentimentale. Elle est là. Les sagittaires, c'est là. Elle a voulu rester seule. Qu'est-ce qui vient vers vous ? Deux cartes. On sautait réellement ensemble. Et là, deux cartes également. On les prend. Allez. Les portes de l'intuition. Petit conseil. Alors, l'énergie pour les sagittaires sur la journée du 21, donc de demain. On a Nadir. Nadir, donc, avec l'oracle de la triade. On est en train de se concentrer sur une idée fixe. Et on ne voit pas trop ce qu'il y a autour, là, demain. C'est vraiment comme si vous étiez intéressé par une chose en ce moment. Il y a quelque chose qui vous prend de l'espace à l'intérieur, soit de votre cœur, soit de votre tête. On s'en fiche. Mais c'est comme si le reste du monde n'existait pas. Ok ? Donc, ceux qui connaissent l'oracle de la triade, on sait que Nadir veut dire plein de choses. Là, je me fie vraiment à mes ressentis. Au niveau amoureux, vous avez le soleil. Alors, au niveau de l'ambiance amoureuse, donc c'est un arcane majeur. Il y a quelque chose qui vous réchauffe le cœur. C'est peut-être ça qui vous préoccupe actuellement. Il y a peut-être ça qui vous préoccupe uniquement. On va voir le reste du tirage. Mais il y a quelque chose en tous les cas pour vous, dans les énergies là, qui arrive, qui est de l'ordre du renouveau. Comme une aube de quelque chose de nouveau, que vous pouvez accueillir, qui est réchauffant, réconfortant, léger. C'est vraiment très intéressant. Et quelque chose vous guide. Quelque chose vous guide. Quelque chose vous guide vers cette lumière. Il y a quelque chose qui vous guide. Moi, c'est ce que je ressens avec le soleil. En carte conseil, on a le trafic. Alors moi, ça me dit au niveau du conseil, pensez à être dans l'union de vos forces. Je suis très, moi, portée sur les énergies féminines et masculines. Et vraiment, c'est de faire en sorte que, justement, vos deux énergies se répondent. De privilégier les deux. D'accord ? En général, on a une polarité yin ou yang qui est un petit peu plus forte. Ou féminine, masculine. Vous l'appelez comme vous voulez. Là, pour moi, le conseil serait de... Si vous savez que vous êtes très yang, très dans le concret, le manifester, faites peut-être un peu de méditation. Replacez vous dans vos ressentis. Et si vous êtes, au contraire, très à méditer, bon ben voilà, c'est le contraire. Moi, je vous conseillerais de faire de la cuisine en moment de confinement ou jouer d'un instrument de musique, façonner quelque chose, faire de la sculpture. Et ceux qui sont dans un appartement, faites quelque chose de concret. Dansez, soyez dans votre corps. Ça va être du sport, mais pas de la méditation qui est beaucoup trop yin. Faites unisser vos énergies vraiment de telle sorte à ce que ça puisse être vertueux. Ok ? Il y a un travail à faire là-dessus. Ensuite, qu'est-ce qui vient vers vous ? Vous avez l'argent et le miroir magique. Sans doute là, avec les énergies qui arrivent pour les sagittaires, il y a l'opportunité de faire peut-être rentrer des choses matériellement parlant qui sont dans les énergies actuellement et qui vont venir vers vous. Parce qu'avec le miroir magique, vraiment là, on a peut-être l'opportunité pour certains, même avec le télétravail, d'avoir des rentrées matérielles financières ou quelque chose qui se trame, qui va arriver après le confinement. Justement replacé dans le contexte, ça ne peut pas parler à tout le monde, d'accord ? Il y a peut-être des auto-entrepreneurs parmi ces gens-là, là, au niveau sagittaire, qui sont impactés et qui voient une solution arriver. Ensuite, ici, on a donc le surrender, l'oracle, enfin, ce n'est pas un tarot, ce n'est pas un oracle, si c'est un oracle. Donc, je vais vous le traduire, on a abandonner votre égo et abandonnez-vous au succès. On a les deux. Alors, ici, cultivez la gratitude, soyez au service des autres et il faut que ça vienne de votre cœur, ça viendra de votre cœur. Un égo trop grand peut, en fait, agir contre vous. Mais l'humilité va bien au-delà de vos buts, d'accord ? Donc, vous prenez comme ça vous parle. On a tous un égo, ne soyez pas, il n'y a pas de jugement dans cette carte. Abandonnez-vous au succès. Si vous êtes prêt à l'abondance, à l'expérience de l'abondance, ce qui paraît être le cas, ne regardez pas en arrière vos précédents blocages, ne regardez pas vos précédents blocages qui sont en arrière ou vos précédentes difficultés. Sauter dans un nouveau monde excitant de possibilités, ok ? Donc, il y a peut-être une opportunité ici pour vous, les sagittaires, d'avoir quelque chose au niveau matériel, au niveau succès, financier. Et même, je dirais, succès au niveau amoureux, qui arrive suite à une période un peu où il y a eu des blocages, ça vous replacez au niveau dans quoi ça peut vous parler. Ça peut même être les deux. La loi d'attraction, on a avec les portes de l'intuition. Vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie. Avec lucidité, voyez la puissance de cette force. Donc, faites attention à votre mental, faites attention à vos pensées. Vous créez votre réalité. D'accord ? Et on vous recommande, justement, d'utiliser cette loi d'attraction pour attirer à vous tout ce qu'il y a de plus bénéfique. Voilà, mes chers amis et chers abonnés. Je vais vous mettre en dessous de la vidéo. Donc, vous avez mes coordonnées pour les guidances privées. Vous allez avoir le timing de chaque signe qui va vous permettre de retrouver plus facilement vos signes astraux. Vous avez rendez-vous sur tous vos tirages, les tirages généraux qui sont en ligne. Les tirages sentimentaux vont bientôt arriver. Et les professionnels vont suivre. Tout est prêt. Il n'y a plus qu'à vous les donner. Je vous dis à très vite. Et je vous souhaite une très très bonne soirée ou bonne journée.